Merci les gens pour cette invitation et puis je vais essayer juste d'être un petit peu à la hauteur de ce qui a été dit. C'est vrai que je suis président de la Fédération, ça c'est un titre, mais ensuite je suis aussi quelqu'un qui rencontre très loin la bande de photographes, la Fédération c'est l'une d'adhérent, donc c'est l'occasion de voir beaucoup beaucoup de photos en termes de compétition, en termes d'exposition, mais en termes aussi d'invité. Et aujourd'hui, il y a quelques jours quand Thierry m'a demandé de faire une intervention sur l'inaperçu, j'ai trouvé ce paradoxe vraiment très intéressant. Aujourd'hui on est en train de visa et on me demande l'inaperçu. Alors je me suis dit où est-ce que je mets l'inaperçu, où est-ce qu'il est, où est-ce que je le vois. Et j'ai essayé d'avoir peut-être trois portes montrées. Effectivement celle du photographe, celui qui n'est pas vu, comme le disait Jean tout à l'heure. J'ai essayé de mettre aussi à la place du festival, de la revue, de la galerie, de celui ou de celle qui va présenter des photos, sous quelle forme, comment, quel choix il va faire. Cette personne-là, cet intervenant-là est inaperçu et pourtant il y a de très très grosses incidences sur ce qu'il va présenter, sur ce qu'il va montrer. Et puis un dernier point, celui qui la regarde, celui qui la perçoit, le spectateur. Quel regard il a, dans quelles conditions il est, comment il va se positionner par rapport à ce qu'on va lui montrer. On a vu tout à l'heure, en début d'après-midi, les mots fake news, les mots manipulation, les mots propagandes qui se promènent un petit peu partout. Donc le regard que doit porter le spectateur à ceux qui le voient. Le premier point que j'aimerais tout à l'heure, c'est le photographe, c'est celui qui prend la photo, qui joue un rôle déterminant, d'abord par son vécu, sa position, est-il professionnel, est-il amateur, par son objectif. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Le souvenir ? Est-ce que c'est son métier ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Pour certains, je trouve que faire et prendre des photos, c'est parfois une thérapie. Et comment va-t-il procéder ? Dans quelles circonstances ? Sera-t-il visible ? Sera-t-il discret ? Et bien évidemment, ça a été évoqué, les situations sont multiples et limitées. Les mariages, des moments heureux, des moments malheureux, des moments de drame, de conflit. La liste est longue, la photo culinaire, le sport, le photojournalisme, la politique. La liste sera inépuisable. Avec quand même, pour moi qui suis plutôt photographe et beaucoup spectateur, avec quand même cet instant décisif, comme disait Cartier-Bresson, presque volé. Mais il n'est pas volé, c'est un instant qui est là, qui ne reviendra pas, c'est pas un secours. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour moi de me situer à ce niveau-là. Autant de témoignages indispensables pour pouvoir vivre en direct par le photographe. Alors des fois je dis, est-ce qu'il est chasseur ou est-ce qu'il est pêcheur ? Est-ce qu'il attend ? Est-ce qu'il n'attend pas ? Est-ce qu'il se promène ? Est-ce qu'il va à la rencontre ? Ça me paraît intéressant de savoir, dans le cas du circonstance, la photo a été prise. Est-ce qu'il a reçu une commande ? Est-ce que c'est le hasard ? Mais être alors au bon moment, est-ce que c'est du hasard ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est complice ? Est-ce qu'il est metteur en scène ? Est-ce qu'il est inaperçu ? Et pourtant, le photographe, il est bien là. C'est lui qui va saisir la scène, avec son expérience, avec sa prévisualisation. Il voit énormément de choses. Il voit beaucoup ce qui est encore inaperçu. Et là, on verra ce bien environnement apparaître. On verra, je crois, pour le photographe professionnel, comment il compose sa photo, comment il l'assemble, et puis comment il nous la présente. La différence, le résultat, pardon, le résultat, c'est la qualité. C'est ce que fait le professionnel. Dans ce regard-là, il sait saisir un moment, c'est ce qu'il sait nous montrer. J'ai évoqué tout à l'heure celui qui présentait, je pensais à un festival où j'ai repris une galerie, celui qui présentait quelle utilisation sera faite de cette photo. Est-ce qu'elle sera créée pour témoigner, pour dire, pour saisir ce moment qui ne reviendra plus ? Elle sera vue ? Elle sera décryptée ? Elle sera regardée ? Elle sera comprise ? Elle sera interfétée ? Elle sera venue ? Elle sera regardée à nouveau ? Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce qu'elle est dans une série ? Faut-il une partie narrative ? Faut-il une légende à sa compréhension ? Où ça commence et où ça finit ? Le vrai mystère du monde est l'invisible, pas l'invisible, Oscar Wilde. Le familier devient invisible, et il faut faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire, pour le sortir de l'inincarçue. C'est tout le travail du photographe. Une nature morte, que ce soit un modèle de studio, un coucher de soleil, un paysage, un regard dans le fond. Pourquoi certains accrochent, fonctionnent ? Pourquoi certaines photos nous parlent ? Sûrement parce que le photographe a su saisir, a su décéder, a su capter ce qui était visible, ce qui était inincarçue. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous parle et qu'elle nous renseigne. Dans un festival, il faut restituer sans voyeurisme. C'est ce que l'on voit régulièrement et ce que l'on voit très très bien ici sur l'islam. Sans misérabilisme. Faire percevoir l'inaperçu. S'il faut que toutes les personnes nous voient dans le monde, on n'a pas la chance à le voir, et pourtant elles pourraient être un peu inaperçu. Lorsqu'on peut les apercevoir, elles sont prétendues. Question d'interrogation. Faire de son absence une présence émotionnelle. Une réaction. Tout l'art du photographe est là. Il faut qu'il nous questionne, il faut qu'il nous renseigne. Cela met en exergue le point fort de sa prise de vue. Pour une photo sur une revue, il faut pour moi l'impact de la photo. Souvent, je feuillette des journaux étrangers dont je ne peux pas connaître la langue, dont je ne connais pas la langue. Je ne peux donc dire la légende. Et si la lecture de la photo, je la comprends. Alors là, pour moi, il n'est pas disparu. Le non-dit est devenu réel. Et le message est passé. Depuis mon statut, je suis appelé à juger, plutôt à évaluer des photos, des séries, venues du monde entier. Quand je dis le monde entier, j'ai la chance d'aller juger jusqu'à l'Iran, d'aller évaluer des photos. J'ai trouvé ça passionnant. Et de pouvoir avoir des regards différents, des regards occidentaux, des regards médicaux, des lectures différentes. C'est assez intéressant. Et là, le mot inaperçu doit bien inclure le mot percevoir. L'auteur réussit à restituer le sens, l'esprit de son sujet. Est-ce que je peux comprendre ? Est-ce que je peux saisir son propos ? Je vais avoir à l'évaluer dans ma grille de lecture, à partir de mon vécu, de mon expérience, avec ma culture photographique. Alors, je vais pouvoir donner mon avis. Je vais comparer, comme le font les occidentaux, les photos en train. Je cherche celle qui me donne plus de choses à voir, qui fait d'une scène banale, d'un moment, d'un détail, et d'un moment de vie, d'information. Je vais arriver au dernier point. Et le quatrième, celui qui regarde avec sa culture, avec son vécu, avec sa perception, son conscient, son inconscient, toutes les informations parasites qui sont par là, externes, vraies, vraisemblables, souvent très proches, qui se confrontent à ce que je sais, à ce que je suis prêt à voir, comme dit le nombre de photographes. Mon vécu va forcément m'influer aussi. Je ne vais pas évoquer le développement de mon hémisphère gauche ou droit. Il faut que je m'en recommande. Parfois, ça va attirer mon attention de mes centres d'intérêt, de mon expérience. Je dirais, de ma curiosité, à rechercher le détail. Celui qui va transformer une photo qui semble banale, sans grand chose à percevoir, en une scène qui nécessite l'attention particulière, qui fait de ce détail inaperçu le point fort de l'image. J'ai le souvenir d'une photo de Salvat Veller, qui gagnait un club publicitaire, représentant l'officier américain qui revenait du Vietnam, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était accueilli par sa famille. La photo était figée, bien sûr. Lui, il était de dos. Ses enfants, sa femme, tous ouvrirent sur précipiter la route. Le temps était arrêté. L'émotion était la palpable. Percevoir l'intensité du moment. Regarder, voir. Percevoir ce qui se passe. Percevoir ce qui est plus certaine et du domaine de l'inaperçu. Si la photo a marché, c'est parce que tout ce qui n'était pas dit était bien compris, était bien sensible et bien perceptible. L'appareil photo, il va nous montrer bien plus que ce qui est passé, ce qui passe d'inaperçu à nos yeux. L'appareil photo, lui, ne pense pas. Il récupère, construit. Il garde en mémoire une partie de l'autre inaperçu. Des fois, on est surpris quand on voit arriver les photos. On vient de prendre des choses qui nous avaient échappées. Voir inaperçu est pour moi le secret que dévoile le photographe. Nous avons tous devant les yeux combien de beauté, combien de malheur et combien de fois on réagit. Voulons-nous les voir ? L'inaperçu serait-il un bon sujet ? Une façon de ne pas répondre aux questions que posent les photos ? Merci de m'avoir permis de vous donner juste ma petite perception de l'inaperçu. Merci de m'avoir écouté. De m'avoir écouté. Et puis, c'était juste mon point de vue. Il y a quelqu'un de passionné. Il y a quelqu'un de bénévole. Il y a quelqu'un qui voit beaucoup d'expositions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean Soleil pour cette belle intervention. Et je pense que dans la SAC, tout le monde comprend maintenant pourquoi nos étudiants sont tellement ravis éventuellement de l'entendre, tout au moins de le croiser dans les couloirs des expositions, parce qu'il est tellement clair et simple qu'il arrive à faire comprendre des choses, faire surgir l'inaperçu de la photographie pour qu'elle marche. C'est tout un enjeu. Alors, juste avant que Jean ne parle, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir Valério Bismuth via Zoom. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on a fini par y arriver. Et surtout, un grand merci pour la patience. Alors, je sais par ailleurs que nous avons quelque chose à passer. C'est une vidéo, je crois. Et donc, je vous propose de nous dire comment nous allons faire. Est-ce que je passe la vidéo pendant que vous parlez ou est-ce que vous parlez sur la vidéo ? Non, je préfère qu'il va à la vidéo et après on lui va dire quelque chose. D'accord. Parce qu'après les photos, c'est plus intéressant de parler après les photos, de voir les photos. Je la passe en entier ou parce que comme elle fait 7 minutes, je crois, c'est ça ? Ouais, presque 7 minutes. C'est le deuxième travail, c'est le travail que je fais. Il y a un vis à l'exposition et l'autre, c'est la projection, c'est la maladie mentale en Afrique et en Italie. Donc, pour moi, c'est un unique travail, mais c'est séparer deux parts. D'accord. Donc, vous allez disparaître de l'écran au profit de la vidéo pendant un petit moment. Et ensuite, je reviens dessus. Merci beaucoup. C'est très important pour ce travail. C'est un travail qui a duré presque quatre ans. Et j'ai commencé à faire ce travail en Afrique pour deux ans. Et après, quand il est arrivé avec la Covid, j'ai commencé à faire le même travail qu'en Italie. Donc, pour moi, ça, c'est le quatrième capítulo de la recherche que je fais de la liberté perdue, de le monde invisible du monde. Et pour moi, c'est très intéressant de faire une histoire invisible, faire une histoire par des chroniques ou des guerres. Sinon, quelque chose que tu dois chercher. Donc, on m'intéresse à l'humanité perdue, l'humanité inconnue, l'humanité qui s'offre beaucoup et que tout le monde ne connaît pas beaucoup. Donc, après, j'ai décidé de ce travail, j'ai fait un travail très long de la prison en Soud'Amérique, après, de la prison italienne, après, j'ai fait un travail de la drogue. Tout le monde que tout le monde connaît ne m'a pas beaucoup. Donc, je fais un travail très long pour m'intéresser à la photographie profondeur. Donc, je passe beaucoup de temps avec l'agent. Je passe beaucoup de temps pour comprendre un peu mieux les choses qu'après je vais photographier. Donc, je passe un, deux, trois mois sans faire photo pour regarder ce monde. Et après, pour connaître. Je crois que c'est très intéressant de faire en photo quand tu connais un peu la situation, la genre. Donc, j'ai fait un travail beaucoup anthropologique avant de faire les photos. Et ce travail m'a permis d'entrer beaucoup dans l'histoire. Pour ça, j'ai passé beaucoup de temps. Pour ça, mon travail est très long et pour la maladie mentale un peu plus difficile, parce que pas tout le monde, je peux parler avec pas tout le monde, il y a personne très très malade. Et j'ai fait un peu mon conscience, s'il regarde les yeux, je veux toucher la main, j'ai fait un conscience très très difficile, très très sottile et très important, parce que la personne doit jouer à mon présence et je m'habitue à la présence des malades mentales, donc c'est quelque chose qu'il doit construire doucement doucement et pour ça le travail que j'ai fait, c'est comme une petite maison, doucement doucement elle va être plus grande. Je suis contente d'être à Perpignan avec cette exposition, quand je l'ai montré à Jean-François, il m'a dit que les deux travails sont bons, sont très bons et nous avons séparé, parce que pour moi c'est un unique travail, la part italienne et la part africaine, c'est la maladie mentale. Les malades mentales, il n'y a pas beaucoup de différences, la différence est qu'en Afrique, il n'y a pas, c'est seulement 10 ans qui s'occupe de cette maladie avant, il n'y a rien, les malades mentales pour la roue, seules, sinon quelqu'un l'a aidé, et en Italie et en Europe c'est différent, il y a beaucoup de docteurs, de militants qui l'a aidé beaucoup, donc la situation c'est différent, mais les malades mentales c'est le même, c'est le même en Afrique, c'est le même en Italie, et pour moi c'est très intéressant de voir d'entre la personne, d'entre l'émotion, qu'est-ce que pense la personne, qu'est-ce que sente la personne, et donc pour ça je fais un travail, où je regarde les visages, je regarde les yeux, je regarde l'émotion de l'être humain, l'être humain qui souffre, et je pensais quand je fais le travail des prisonnières, qu'ils pensent en personne qui est privée de liberté, et qu'elles sentent en personne qui n'a pas la liberté, donc c'est la même chose, et que sentent en personne qu'il n'y a pas de liberté mentale, qu'il est d'entre quelque chose de difficile, à fois incompréhensible, donc pour moi ça c'est le point essentiel où je fais mon travail, et pour ça je me sens en photographie un peu atypique, parce que tout le monde fait des photos des choses qu'il va passer tous les jours, ou je suis un peu un vieux photographe, photographe qui passe beaucoup de temps pour d'entrer en histoire, et recherche quelque chose qui est un peu différent, et je passe tant, en un monde où tout est vite vite, je prends beaucoup de temps pour faire la photographe, pour faire mon travail, pour moi c'est très important, ce monde du travail, et donc on sait si quand ils ont offert une demande, qu'ils nous pourront faire une curiosité, ils nous demandent quelque chose, je suis content, mais on respecte. C'est effectivement un appel à question, mais peut-être que, alors donc le troisième intervenant, Jean-Christophe Mille, ça se prononce, Mille, Mille, qui est photographe, travaille sur la région, représentée, on a discuté tout à l'heure, par cette agence tout à fait intéressante, qui s'appelle Anshkika, qui est originale, et qui fait du bon travail, et que vous pouvez voir dans des temps de quotidien, d'eddo, surtout peut-être nationaux, on voit souvent la byline, en ce cas. Peut-être dire quelque chose justement, à propos de ça, autour de votre pratique, ce que vous souhaitez un petit peu, autour de ces questions-là, avancer. Déjà, je voudrais féliciter Valérie pour son travail, qui est remarquable. Bravo. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites en très peu de temps, alors on va essayer de revenir un peu sur tout. Moi, j'aimerais bien commencer par une remarque que vous aviez tout à l'heure, notamment sur la question du photojournaliste et de la technique. Alors effectivement, le photojournaliste a un gros problème avec la technique, peut-être parce qu'à ses origines, il avait le choix entre couleur noir et blanc et trois focales, et qu'aujourd'hui, la pléthore de matériel disponible fait qu'il se sent dépassé, je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a effectivement un frein sur la discussion technique, qu'on ne retrouve pas dans notre domaine de la photographie. Mais justement, moi, j'ai envie de prendre le contre-pied, de parler technique. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à dire qu'effectivement, le photographe est toujours invisible dans une photo, mais que c'est lui qui est la photo. C'est lui qui fait la photo. Et sans le photographe, il n'y a pas de photo. Alors, où est-ce qu'il est présent dans la photo ? Pour prendre des exemples très connus, si on vous montre n'importe quelle photo de Sébastien Ossalgado, vous savez que c'est une photo de Sébastien Ossalgado. Parce que beaucoup de choses sont des éléments indispensables à son image. On vient de voir là le travail de Valério. Il y a quelques années en arrière, Vincent Fougère avait fait une exposition aussi sur les aliénations et la gestion médicale des problèmes de santé mentale en Afrique. Le travail est absolument incomparable avec celui de Valério. Il n'a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'a pas un qui est plus exhaustif, moins exhaustif, qui est plus humain, moins humain. C'est juste deux travaux qui sont tout à fait différents, à des périodes légèrement différentes, et qui sont nécessairement complémentaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents ? Parce que les photographes les ont abordés différemment. Les hommes auront plutôt tendance à utiliser une focale un peu plus large, et donc à venir plus près du sujet. D'autres auront tendance à utiliser des focales un peu plus resserrées, et donc à montrer un peu moins, mais tout en étant un peu plus dans le détail, dans la représentation, à prendre peut-être plus de recul aussi par rapport au sujet. Et tout ça fait ce qu'est une photo. Alors bien sûr que l'image qu'a le spectateur de la photographie réalisée est forcément l'absence du photographe, mais il est comme un fantôme en train de tourner autour de cette image et de montrer ce qu'il est réellement. Et je pense que c'est ça qu'on a souvent tendance à oublier dans la question de la visibilité du photographe. C'est ce côté, en tout cas sur le point de vue purement technique, on parle d'écriture photographique, je ne sais pas si c'est le mot qui doit définir ce que je viens de l'expliquer là, mais en tout cas c'est ça, c'est ce qui définit une photographie au travers du regard d'un photographe. Et je pense que c'est en ça que le photographe est toujours présent dans cette image. Je vais juste rajouter ce que tu dis, Jean-Christophe. La patte du photographe, on l'a reconnée. Bien sûr qu'on ne voit pas le photographe sur la photo, mais les photos, tu le dis, il y a 5 euros, et avec ton, très heureusement. La patte du photographe, on va la retrouver. Valério, moi je suis celui qui est emballé, c'est magnifique, magnifique. Ce que tu nous avais enregistré, c'est la liberté perdue, que tu le mets au niveau mental, on est prisonnier, des prisonniers. C'est vraiment rentré dans ce milieu et on sent que tu as pris le temps, on sent que tu as été apprivoisé par les uns et par les autres, et que tu as pu prendre ces moments-là parce qu'ils t'ont accepté et parce que tu as su capter l'essentiel de ce que tu voulais nous montrer et que tu nous retraduis de façon extraordinaire. Merci, je passe beaucoup de temps. Je crois que faire ce photographe, c'est très important, montrer l'humanité inconnue. Et donc, je passe tout mon avis à faire cette chose, à rechercher l'humanité inconnue et faire un travail photographe, anthropologique, pour montrer qu'il existe ce monde. Donc, je crois beaucoup en mon travail. Je crois que c'est un travail qui n'a pas de temps. Les malades mentales sont tous les jours les malades mentales. Et c'est un travail d'aujourd'hui. Les prisonniers sont les prisonniers à chaque moment. Donc, je m'intéresse à faire un travail qu'il n'y a pas d'entente. Il est avant et après, c'est la même chose. C'est quelque chose d'humain. Pour moi, c'est très important, c'est quelque chose. C'était une question à la salle par rapport au travail, par rapport aux interventions. Oui. Très bon travail, effectivement, que celui de Valériault. Et je voulais lui adresser une question. Est-ce que vous établissez un lien ? Vous répéterez ma question après, éventuellement. Vous établissez un lien avec les photographiés, mais au moment où vous prenez la photo, est-ce que vous essayez de vous faire oublier ? Est-ce que vous m'entendez, là ? Vous m'entendez bien ? Oui, je t'entends très bien. Bien, d'accord. Oui. Alors, justement, l'approche des sujets demande à s'approcher et à devenir familier des sujets, proche des sujets. Oui. Au moment où on fait la photo, est-ce que vous essayez de vous faire oublier, de faire comme si vous n'étiez pas là ? Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Pour ça, quand après un temple, la personne habite à mon présence et moi aussi. Donc, c'est les choses normales, que je fais tous les jours, chaque jour. Donc, je fais les photos naturelles. Mon présent, c'est invisible. Quand je suis beaucoup de temple, ça, c'est très important. Et pour connaître, aussi pour faire une photo réelle. Et quand la personne me connaisse beaucoup, je peux faire une photo plus intéressante, une profondeur. Et ça, c'est très important pour moi. Quand je suis la première ou la deuxième fois, je ne fais pas photo. Je regarde seulement. Et après, je commence à faire quelques choses, quelques photos. Et c'est en long travail. Justement, le type même de reportage que vous avez présenté là, c'est la situation même où se pose la question de l'accès. Justement, l'accès aux malades mentaux, mais l'accès aussi. Moi, je connais votre travail sur les prisons. Je ne connaissais pas le travail sur les malades mentaux, mais c'est l'accès, l'accessibilité. Oui, c'est l'accessibilité pour ça. Tu me dis pour les permis pour entrer dans la prison, dans la maladie mentale. Quand je présente mon projet de travail, je dis que je ne suis pas ici pour dénoncer la situation, sinon pour voir la situation, parce que c'est très différent, ça. Et pour ça, tous les jours, je me offre la porte pour entrer, pour faire les photos. Parce que je dis, ce n'est pas un travail que je dénoncer en situation. Je vais montrer la situation. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne va pas, c'est la vie, c'est la réalité. et donc je ne veux pas rechercher seulement la chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Je dois regarder la chose. Donc, quand je parle comme ça, il n'y a personne qui va me comprendre et me dit, bon, Valériault, on y va, tu peux entrer. Et après, je lui dis que je ne veux pas entrer seulement pour faire des photos. Je la montre pour connaître, pour voir, pour être avec les personnes. Donc, ça me permet d'entrer. Il y a beaucoup de gens qui croient beaucoup en ce travail, en ce type de travail. Donc, ça me permet d'entrer dans les présents. C'est plus difficile d'entrer dans les malades mentales d'Italie que dans l'Afrique. Parce qu'en Italie, c'est très difficile. Je suis l'unique photographe qui est entrée dans l'hôpital psychiatrique d'Italie. Donc, je ne peux jamais entrer en photographe pour faire des photos là-bas. Et après, avant de faire des photos, tous les malades mentales doivent signer pour les permis de faire des photos. Sinon, je ne peux pas faire rien. Donc, il y a un malade qui ne peut pas signer. Donc, je parle avec docteur, avec personne qui ne peut pas aider pour signer l'autorisation pour faire des photos. Je crois qu'en France, c'est la même chose. Mais justement, pour rebondir là-dessus et aller aussi dans ce que tu disais, Jean, sur la question de l'accès, et pour parler surtout de l'invisible, il faut bien savoir que le photojournaliste, en général, il réalise relativement peu de photos parce que la plupart de son temps, c'est justement ces préparations-là. C'est comment accéder à telle zone, qu'elle soit de guerre, législative, administrative, peu importe. En tout cas, la préparation de la photographie. Et c'est souvent ça qui prend le plus de temps, qui est le plus difficile, mais qui définit aussi la façon dont on travaille. En plus, on va prendre de temps, en plus, on sera à même de traiter un sujet. C'est Madame qui posait la question tout à l'heure sur est-ce que Valério a réussi à se faire disparaître quelque part de la scène dans laquelle il était. À titre personnel, il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé un travail sur une famille, en particulier sur une fille au sein de cette famille. Pendant les 24 premières heures, j'étais l'attention de tout le monde. Et puis, il a fallu du temps pour justement arriver à disparaître. Et l'accès, il est dans toutes ces zones-là. Il est administratif, bien sûr. Il est, tout à l'heure, j'en parlais de Yann Morvan. Mais c'est très différent quand tu vas en personne et tu dis je te veux connaître, je te voudrais faire en photo, je te veux connaître, je veux connaître la situation, je veux connaître qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu sens. C'est très différent quand tu vas en personne et tu dis que je veux connaître. Je te veux pas faire un photo sur l'amour. C'est quelque chose de différent. C'est pour ça, la personne après, il se envoie beaucoup et je peux faire toutes les photos. Là, je me permets de faire un petit aparté un peu qui est évident mais qui est net et brutal parce que j'ai aussi travaillé sur les photos de reportage et au contraire qui n'aborde jamais des questions de conflit. ce qu'on disait sur l'accès, l'accès prend du temps et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est le problème actuel, c'est que pour financer quelques images qui vont rapporter très très peu parce qu'on va vendre quelques images, il va falloir passer un temps considérable et c'est le problème. Il y a un problème économique. il y a une grosse partie sur l'économie mais c'est la réalité de l'économie. Pour arriver à faire ces trois images, il faut ramasser du temps et le temps, il faut le financer autrement. Et ça, c'est vraiment le problème. Je crois que la qualité des reportages est liée à ça. Elle est toujours liée à l'économie. Mais il y a des fois où ça coulait un peu plus facilement. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais du Far West du Vietnam. Beaucoup l'ont appelé l'âge d'or du photographe parce que les commandes étaient faciles à trouver, qu'il y avait beaucoup moins de photographes, etc. On peut donner un chiffre facile. On vient de parler quelques fois de l'Ukraine sur ces dernières semaines. Kiev, en plein début du conflit, c'était à peu près 3000 photographes accrédités. C'est difficile de sortir une image qui en était 3000 sur le même site. Et ça revient aussi à l'autre question que tu soulevais tout à l'heure, à savoir comment faire disparaître l'autre parce que c'est Éric Gouvé qui en parlait très bien dans ses audioramas qui disaient que la plus grosse difficulté qu'il avait en Ukraine et en particulier à Kiev ce n'était pas de photographier des zones de guerre mais de photographier sans photographes dans le cadre. Ce qui en parait quand même absolument aberrant mais qui est pourtant une réalité. Donc oui, effectivement, la grande question de l'économie c'est elle qui fait la photographie mais elle est plus facile encore dans la question de la photographie documentaire où justement on va être un peu plus documentaire, je ne sais pas si le mot est un peu sur du plus long terme en tout cas du reportage qui va plus prendre le temps parce qu'on peut trouver des accompagnements de bourse de financement de plein de prix différents mais c'est vrai que sur du pur reportage de news et en particulier de zone de conflit c'est beaucoup plus compliqué et bien sûr. Bien sûr, après ce projet de photographe j'enseigne la photographie et mes élèves j'enseigne beaucoup cette méthode de faire la photographie c'est pas une photographie profondeur donc pour moi je fais projet de photographe mais j'enseigne la photographie beaucoup ça me permet de faire mon projet de gagner l'argent pour vivre j'aime pas 100 ou 6 ans que je ne peux pas rien pour les journaux pour les magasins j'aime pas faire quelque chose très rapide 4 ou 5 jours faire photo comme ça je ne m'intéresse pas plus je préfère la photographie que faire cette chose très rapide c'est pas intéressant pour moi pour mon recherche quand j'ai commencé à faire photographe bien sûr je fais de tout maintenant je peux faire je peux m'enseigner la photographie et faire mon projet comme ça je l'ai l'inaperçu c'est l'inaperçu c'est très intéressant parce que je vende mon photographie c'est pas les gens qui m'appellent à moi quand je suis en projet j'appelle un journal j'écris un journal j'ai terminé ce projet ou j'ai fait quelque chose et je le vende à le journal c'est pas les gens qui m'appellent à moi c'est plus intéressant ça et à quoi faire c'est très difficile de faire en publication quelque chose que c'est pas actuel si tu fais en publication des malades mentales pourquoi et pour moi je suis très content quand il y a un journal qui fait en publication sur quelque chose que c'est pas actuel c'est pas quelque chose ça c'est très intéressant c'est tu qui fais la notice c'est pas la notice que tu dois faire mais toi moi je fais la notice ça c'est intéressant pour moi ça c'est le nouveau mot à la mode dans les rédactions c'est quelle est l'accroche d'actu s'il n'y a pas d'accroche d'actu il n'y a pas de publication c'est devenu un nouveau phénomène de mode c'est vrai si si on a une question dans la salle je ne sais pas qui c'est la surprise alors c'est pour tout le monde en fait quand je vois tout ça c'est juste ça me pose la question de l'enjeu de l'éthique personnel et professionnel aussi vis-à-vis en fait de l'événement dont vous êtes témoin vis-à-vis des personnes concernées parce que finalement initialement vous êtes extérieur à ça puisque vous venez documenté etc et vous rentrez dans une intimité en fait enfin quelque chose voilà et je sais pas il y a comme une forme d'intrusion quelque chose donc je voulais savoir comment en tant que professionnel vous guiliez avec ça en fait comment est-ce que c'est des questions juste qu'on absorbe en fait qu'on se pose au début et puis le métier fait que mais surtout dans des choses un peu intimes comme par exemple la maladie mentale ou même la guerre enfin je veux dire il y a des personnes qui sont en train de le vivre en ce moment pendant que vous prenez les photos donc comment on se place par rapport à ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu je sais pas tendancieux ou je sais pas il y a quelque chose de complexe j'ai l'impression que vous êtes ça en fait de l'éthique personnelle alors d'accord Jean-Christophe va pouvoir répondre mais je répète la question c'est une question sur l'éthique et sur le fait que c'est un peu ce que j'appelais le droit d'être là tout à l'heure c'est la question comment est-ce qu'on se pose les questions de rapport avec l'intimité l'intimité on est extérieur et on rentre dans l'intimité des gens et donc il se pose même avec le temps une question de rapport à l'intime au personnel et à des choses extrêmes comme la maladie la mort etc comment vous gérez comment vous posez comment vous pensez ces choses là comment vous les concevez les gérer alors je suis Jean-Christophe alors c'est une sacrée question je ne sais pas si il va avoir le temps de faire le ton en tout cas elle est importante elle est prenante évidemment il y a des photographes plus ou moins clivants j'en ai un en tête qui est absolument qui tenait absolument à couvrir le conflit ukrainien parce que justement comme il y avait beaucoup trop de jeunes présents sur Kiev et qui voulaient montrer que les vieux étaient encore là il est parti par défi sur le front russe pour montrer qu'on pouvait aller sur le front russe et il a fait je ne sais pas comment il publie dans Marianne bref mais voilà la question n'existe pas parce que c'était juste du défi dans un être normal constitué effectivement cette question elle se pose systématiquement même si on utilise un art pour informer l'idée c'est avant tout d'être un témoin l'art est de prétexte l'information est une raison d'être et il est important de témoigner alors après la question qui est peut-être plus importante c'est de savoir si on arrive à obtenir une objectivité là-dedans ça c'est encore plus complexe j'ai longtemps cru que ça existait puis j'ai vu Jume et Nietzsche et on m'a dit que le dom et le doute étaient nécessaires donc aujourd'hui je ne sais plus mais une chose est sûre c'est qu'on a tous en tant que citoyen un avis sur toute l'actualité qu'on la vive qu'on ne la vive pas et il est important de pouvoir témoigner de ce qu'elle est et d'avoir quelqu'un qui nous transmet cette information-là et je pense que c'est ça la motivation principale à raconter ce qu'on raconte ce n'est pas un intérêt d'autosatisfaction ne serait-ce que financier sinon il n'y a de métier plus rémunérateur mais je pense que l'important c'est d'avoir cette soif de l'information et de transmettre pour justement alors c'est marrant parce que Valérie m'enseigne moi aussi peut-être que la transmission le lien est là mais en tout cas c'est important de ramener cette information pour que vous puissiez vous faire votre idée et si on n'avait pas de regard extérieur on commence à faire l'avis d'une actualité quelle qu'elle soit parce que ça marche autant pour je ne sais pas le feu au Met c'est juste à côté comme le conflit des gilets jaunes qui a dû voir un peu le conflit à des crênes enfin tous les sujets d'actualité qui soient purement actualisés ou pas d'ailleurs parce que le sujet de Valérie est un sujet d'actualité même s'il ne traite pas de l'actualité chaude et je pense que c'est important d'avoir toutes ces images pour se faire un avis personnel sur ce qu'est le monde qui nous entoure mais contrairement à nous vous êtes en présence je trouve que c'est ça qui pourrait être difficile nous on peut se faire un avis on l'enquit un journal vous voyez il y a une distance que vous n'avez pas forcément parce que vous êtes sur le lieu vous êtes sur le moment après c'est extrêmement personnel et difficile il y a des gens qui reçoivent une image lue dans un journal avec plus de violence que celui qui va la photographier parce qu'il y a aussi un détachement je ne sais pas mais j'ai des scènes de vie privées personnelles qui ont été un peu tendues quand une mouche un appareil photo toujours beaucoup ça me crée un détachement et je n'ai plus aucun stress j'arrive l'appareil photo je suis en panique totale il y a un lien qui se fait aussi par rapport à la situation mais c'est très personnel c'est dur de réfléchir pour une généralité alors peut-être répondre sur cette question qui a dit maintenant je n'ai pas écouté là c'était on est en contact direct avec la situation sans filtre et donc c'est violent ça peut être violent pour soi et violent pour les autres je traduis un peu c'est un peu plus je crois que non ce n'est pas violent si tu passes beaucoup de temps si la personne est d'accord avec vous ce n'est pas violent c'est le contraire et je parle clairement à ce projet je dis je suis ici pour faire les photos pour comprendre si tu veux participer à ce projet si tu veux si vous êtes d'accord de faire ça et nous devons faire ensemble tous les jours je dis notre travail ce n'est pas mon travail c'est notre travail c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble jamais je dis à la personne c'est mon travail notre travail nous devons faire ensemble qu'est-ce que tu me montres qu'est-ce que tu veux que j'ai des photos donc ce n'est pas quelque chose de moi j'ai tous les respects de la personne j'ai tous les respects de l'être humain et j'ai fait quelque chose ensemble à la personne je n'ai pas fait quelque chose de très très différent et la personne ne peut pas donc pour moi c'est très important le respect que tu dois avoir avec la personne je n'ai pas de violence absolument merci je crois qu'il y a une question alors je vais peut-être la répéter aussi d'accord alors d'abord j'ai trouvé que ces images étaient déversantes merci de les avoir partagés la question s'enchaîne un petit peu sur la question que vous venez de poser et c'est de demander à monsieur Vistore si vous pourriez commenter sur la motivation de ces malades mentaux qui signent une permission pour les photos pourquoi est-ce qu'ils font ça qu'est-ce qu'ils espèrent gagner et aussi si vous trouvez qu'ils sont en état de donner cette permission ça là m'intéresse alors donc l'intervention d'abord ça a été pour féliciter le photographe une image très touchante et la question porte sur la motivation des malades qu'est-ce qu'ils attendent pourquoi est-ce qu'ils signent une autorisation de se montrer qu'est-ce qu'ils peuvent attendre et est-ce qu'ils sont conscients de leur sentement ça c'est la loi je dois faire ce retour d'Italie sans l'autorisation c'est signé et quand les malades c'est très malade que je ne peux pas entendre je parle avec la personne qui les a aidées les médicaments ou les personnes qui les a aidées je ne sais pas il y a l'autorisation de la loi mais est-ce que vous savez pourquoi pourquoi ils acceptent de se montrer dans une situation vulnérabilitaire c'est très intéressant quand je suis allé à la prison j'ai parlé avec les prisonnières et j'ai dit vous voulez faire ce projet et presque le 100% m'a dit oui et je il y a et ils pensent que c'est très intéressant de montrer quelque chose que ça ne marche pas ou la question et donc me montrant toutes les choses et j'ai dit c'est vous vous souhaitez de montrer quelque chose vous devez voir la possibilité qu'il va changer quelque chose ou qu'il va être invisible au monde et vous que nous avez vous avez rien vous n'avez pas beaucoup de choses donc vous avez la possibilité de montrer votre situation et donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça pour voir s'il y a la possibilité de changer quelque chose ou la possibilité de démontrer quelque chose que le jeune ne connaît pas tout le jeune connaît le prisonnier ne connaît pas qu'il passe d'entre la prison et tout le monde connaît les malades mentales mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent d'entre la maladie mentale qu'il passe un malade mental donc pour ça je n'ai pas un projet d'actualité et sinon un projet de profondeur de l'expo humain merci moi j'ai parlé tout à l'heure de photos qui n'étaient pas des photos de voyeurisme et effectivement tu as apprivoisé ces gens-là ces gens t'ont apprivoisé et c'est aussi pour ça que tu arrives à ce résultat après c'est vrai qu'on peut se poser la question effectivement pourquoi ces gens se laissent photographier qu'est-ce qu'ils espèrent qu'est-ce qu'ils attendent pour les prisonniers on peut comprendre pour les malades mentaux c'est vrai qu'on peut se poser la question mais le travail d'un photographe c'est de témoigner c'est de montrer et c'est ce que tu montres je montre mais j'aime beaucoup faire quelque chose avec la personne et la personne aime ce travail donc je dis notre travail je dis avant que c'est pas moi je dis tous les jours c'est notre travail et après quand je dis le travail de la prisonnière je suis après dans la prison à montrer les photos à la prisonnière et maintenant j'espère faire un livre avec ce travail et après je veux aller dans les malades mentaux pour montrer les photos qu'ils ont cherché merci il y a encore une question c'est juste une question en rapport avec ce que vous venez de dire je voulais savoir justement ce travail sur les malades mentaux est-ce que vous leur avez montré déjà enfin vous venez d'y répondre un petit peu mais est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils sont vus déjà et s'ils sont vus quelles ont été leurs réactions est-ce que les malades ont vu les photos que vous avez faites et quelles ont été les réactions s'ils ont vu le travail non maintenant le travail c'est fini aujourd'hui c'est deux mois que j'ai terminé le travail deux, trois mois donc j'ai le temps pour démontrer les photos mais je vais faire ça j'espère faire un livre et après ce livre donner ce livre démontrer ce livre voir les vidéos que vous avez vues et j'espère faire ça je le veux faire c'est sûr je ne sais pas quand exactement comment pour les prisonniers j'ai fait la même chose j'allais dans la prison montrer les photos et voir les vidéos voir les réactions il y a beaucoup de réactions il y a personne de la prison qui m'a dit non, non quelque chose qui lui fait un peu peur il y a personne qui est très content des photos il y a beaucoup de réactions très émotives en tout cas cette question de l'éthique la question du retour est absolument centrale et elle se pose et surtout ce qui est quand même très intéressant c'est que moi j'ai pu constater que c'est une question qui est d'abord que les photographes se posent de plus en plus de manière consciente il y a eu une époque où de toute façon tu ne discutes pas je fais mon boulot maintenant tu me laisses te bosser et paraître ça a un petit peu changé historiquement et je crois que c'est tous ces reportages au long cours qui marquent beaucoup les choses et parmi les enfin moi ce qui est heureux ce qu'on a vu dans les différentes pratiques les photoclubs amateurs etc mais les les photographes professionnels qui font du reportage du reportage vraiment brut brut ou du reportage plutôt proche du documentaire c'est que voilà pour le coup c'est peut-être tiré un peu sur le sens du mot inaperçu mais c'est on a quand même regardé les coulisses et le pourquoi et le comment ça fonctionnait parce que ça je pense que c'est ce sont des points qui ne peuvent qu'enrichir le dialogue avec le monde photographique c'est pour ça que je me suis permis par exemple d'insister sur les questions économiques parce que nous on ne voit que les photos ah bah oui la photo elle arrive bon c'est comme c'est comme l'eau on ouvre le robinet il y a de l'eau bon je n'ose pas dire qu'on met l'interrupteur et elle est restée parce que bientôt c'est fini mais voilà donc il faut aussi se rendre compte de ce moment oui allez-y une petite réponse qui vient en complément par rapport à la question sur l'éthique je n'ai pas du tout fait ce genre de travail il y a une quinzaine d'années j'avais fait un reportage sur les adultes et des enfants qui étaient atteints de trisomie l'été et donc avant de faire ça je suis allé dans les locaux j'avais deux appareils photo le nier et les l'été aux gens qui étaient avec moi aux patients aux gens qui avaient déjà habité là qui étaient aux résidents comme on les appelle et j'y ai passé du temps j'y ai passé un mois j'y ai passé deux mois et à la fin on a sorti un CD ils ont choisi les photos ils ont présenté ils ont choisi ce qu'ils voulaient montrer ils ont choisi ils ont développé ils ont encadré on a fait une expo et ils sont venus là présenter et ces gens que l'on cachait à l'époque que l'on ne cache plus aujourd'hui voilà un petit peu le travail que j'avais fait par rapport à une population que l'on veut placer de différente et qui fait partie de la société et donc il y avait forcément une dose importante d'éthique à mettre à l'intérieur mais c'était je crois une dose d'humain qui était au milieu et c'est sûrement ce qui fait la différence entre un photographe professionnel et des gens qui veulent montrer ce qui est montrable pas de voyeurisme pas de misérabilisme ça marche pas ça passe place c'était juste mon point de vue ma petite expérience et je me permets très vite de rebondir sur ce que tu disais parce que même sur d'autres secteurs de recherche informative je veux dire ça peut être sur des questions de finances qui est riche qui est pauvre tous les gens qui considèrent qu'ils ont quelque chose à raconter et tout le monde a quelque chose à raconter dès qu'ils s'approprient le sujet qu'ils ont envie de traiter c'est à dire comme tu le disais dès qu'on leur donne un appareil photo et ça m'est arrivé dans beaucoup d'ateliers de donner des appareils photo à des sujets entre guillemets c'est assez fou la violence de ce qui nous ramène parce que justement je pense que dans la société dans laquelle on vit ça va en lien avec le thème du colloque il n'y a rien de pire que d'être invisibilisé et les gens ont vraiment envie de montrer ce qui eux leur touche et leur semble important et ça peut être anecdotique pour certains parce qu'on peut se dire mais non en fait c'est tout à fait futile mais tout est une question de point de vue de point de départ et de bagage culturel mais c'est impressionnant comme on a peur de l'imbidimisation vraiment finalement je me rends compte qu'en fait c'est la mise en place de protocoles en fait en amont ou après qui va déterminer qu'on a bien une éthique par rapport à ça par rapport aux personnes concernées Voilà la dernière intervention portée sur la question simplement des protocoles qu'on doit mettre en oeuvre de façon à créer du lien ce sera le mot de la fin le lien Merci merci beaucoup aux intervenants merci à nos deux photographes et notre alors président photographe et président de la société photographique de France voilà merci beaucoup et merci aux équipes et tout de suite présentation de la licence donc animée par toi-même et voilà et donc maintenant la transmission Bravo Merci à tous